Aounzou billahi minash shaitan irradim Bismillahirrahmanirrahim La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim Chers frères, chères sœurs, très chers enfants Assalamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Il était une fois un garçon de 10 ans qui avait perdu son bras gauche dans un accident de voiture catastrophique Il décida d'apprendre le judo malgré le fait qu'il avait cet handicap Alors il commença à aller régulièrement aux entraînements Avec un maître qui était très doué, très expérimenté en la matière Alors le garçon se débrouillait bien Et puis au bout de 3 mois d'entraînement Il se demandait pourquoi son maître ne lui avait appris jusqu'à présent qu'un seul mouvement Alors il hésitait à poser des questions à son maître Mais 3 mois plus tard, il décide d'affronter la situation Et il décide donc de demander à son maître ce qu'il en est Il dit Oh maître, je voudrais vous poser une question s'il vous plaît Le maître lui dit Oui, il n'y a pas de soucis Dis-moi ce qui ne va pas Il dit, pourquoi est-ce que je n'apprendrai pas d'autres mouvements dans le judo D'autres mouvements à faire A ce moment-là, le maître lui répondit très calmement Il lui dit C'est le seul mouvement que tu connais Mais en même temps, c'est le seul dont tu vas avoir besoin C'est le seul que tu dois connaître Alors le petit garçon ne comprenait pas trop grand chose Mais il avait confiance en son maître Et il se dit Si mon professeur dit ça, c'est qu'il doit avoir raison Mais en même temps, le garçon était plutôt inquiet Il n'était pas très rassuré Et cette question finalement trottinait toujours dans sa tête Mais il continua à s'entraîner Et après plusieurs mois d'entraînement Le chef, le maître décide d'emmener le garçon A participer dans un tournoi Alors, le garçon est lui-même étonné Il est lui-même surpris de voir qu'il réussit à gagner Très facilement les deux premiers matchs Ensuite, quand il arrive au troisième match La compétition commence à être plus rude Plus difficile Mais au bout d'un moment Son adversaire perd patience Et encore une fois, il est déchu Et donc, encore une fois, le garçon remporte le match Donc, il est très étonné de voir combien il a du succès Et il arrive finalement à la finale Alors, lorsqu'il arrive à la finale C'est bien sûr quelque chose de très difficile Son adversaire est gros Il est très fort Il est beaucoup plus expérimenté que lui Et pendant un laps de temps Pendant un moment Le garçon est à le dessous C'est-à-dire qu'il est en position inférieure Par rapport à son adversaire Donc, son adversaire est en train de remporter le match Et en train de gagner Et étant donné que Celui qui arbitre le match Donc, l'arbitre, il se Il est inquiet Il se dit que peut-être le garçon va être blessé Et il demande à ce qu'on s'arrête Qu'on fasse une pause Et quand il fait la pause Il se dit qu'il vaut mieux arrêter ce match Parce que ce garçon risque d'être blessé Risque d'avoir des séquelles Et donc, il est sur le point De décider que le match s'arrête là Jusqu'à ce que le maître intervient Et insiste Pour que le match continue Donc, le match reprend Et tout de suite après la reprise du match L'adversaire du garçon Il fait une erreur très grave Il perd son attention C'est-à-dire qu'il n'est plus concentré Et donc, instinctivement Et immédiatement Le jeune garçon Il utilise la technique Qu'il a l'habitude d'utiliser Et il va mettre son adversaire KO En conclusion Le garçon Remporte le match Il remporte le tournoi Et il est le champion Donc, il est lui-même très étonné Par son exploit Il ne comprend absolument pas Ce qui est arrivé Et puis, après avoir célébré la victoire Etc. Le garçon Retourne à la maison Avec son maître Et sur le chemin du retour Tous les deux Repassent en revue Chacun des mouvements Dans chacun des matchs Qu'il a joué Et en fait, le garçon Il parle de tout ça Pour revenir à la question Qui est en train de trottiner Encore et toujours dans sa tête C'est-à-dire le fait Qu'il ne connaît qu'un seul mouvement Et puis, il a le courage De demander à son maître Encore de nouveau Il lui dit Maître Est-ce que vous pouvez m'expliquer Comment ça se fait Que j'ai remporté le tournoi Avec seulement un mouvement ? À ce moment-là Le maître Toujours aussi calme Lui répondit Il y a deux raisons À cela La première chose C'est que Tu maîtrises À fond Un des mouvements Une des techniques Les plus difficiles En judo C'est-à-dire que C'est une technique Que les autres Ont du mal à maîtriser Mais toi Tu ne connais qu'une seule technique Mais tu la connais À fond Tu la maîtrises Tu es maître dans Cette technique-là Et la deuxième raison C'est que Pour se défendre Quand quelqu'un Utilise cette technique La seule façon Que l'adversaire a Pour se défendre C'est De De saisir Le bras Gauche De son adversaire Ce qui veut dire Que Étant donné Que ce petit garçon De 10 ans N'a pas De bras gauche C'est pour lui Un avantage Parce que Pour Trouver une défense À la technique Qu'il utilise Son adversaire Devrait Saisir Son bras gauche Mais il n'a pas De bras gauche Finalement Qu'est-ce que Cette anecdote Qu'est-ce que Cette histoire Nous explique Elle nous explique Que la plus grande Faiblesse Le plus grand Handicap De ce garçon S'est transformé En sa plus Grande force C'est-à-dire Que Il remporte Le tournoi Il devient champion Grâce à son Handicap Et cela nous montre Que dans la vie Notre plus Grande faiblesse Peut Notre plus Grand défaut Peut se transformer En notre plus Grande force Et en notre plus Grande qualité Mais c'est à nous De bien exploiter Nos faiblesses Pour les transformer En quelque chose De positif Nous prions Allah S.W.T De nous épargner De tout handicap Physique Et mental Il a yamin Nous demandons Allah S.W.T De prendre soin De donner De la persévérance De la patience A ceux d'entre nous Qui n'ont pas Tous les bienfaits Dont nous bénéficions Qui ont Un handicap Physique Ou mental Il a yamin Rabbana Taqabal minna Inneka Antesami Ou l'alim De la persévérance Aux